bonsoir à toutes bonsoir à tous et merci d'être présent et présente dans cette visioconférence il y en a vraiment marre de ne pas pouvoir se rencontrer de ne pas pouvoir se toucher bientôt de pouvoir s'embrasser moi ça me manque beaucoup et vous savez que c'était une de mes exigences principales j'embrassais toutes les personnes qui venaient participer à nos réunions de l'université populaire et je trouvais ça tout à fait naturel et tout à fait chaleureuse je trouve que c'est bien de se prendre dans les bras de dire nous sommes ensemble nous sommes ensemble comme on le dit on le dit depuis le début de l'université populaire pour apprendre pour le plaisir d'apprendre pour échanger pour comparer pour confronter nos idées nos envies et nos questions ce soir c'est raphaël logé qui va faire un exposé sur la peur du vide la société en industrialiste on nous le disait juste un petit peu avant en fait le livre qu'il a bientôt d'ailleurs terminé d'écrire en tous les cas lorsque son éditeur lui donnera le top départ pour l'impression c'est c'est une une pelote de questions une pelote d'interrogations mais je pense que c'est aussi ce qui arrive à chacun d'entre nous c'est quoi ce covid est ce que c'est vraiment une crise est ce que c'est vraiment une maladie est ce que c'est vraiment dangereux est ce que c'est plus dangereux que le reste est ce qu'on meurt plus du covid qu'on meurt sur la route est ce que les mesures qui ont été prises par le gouvernement par l'ARS les indications qui sont qui sont fournies sont justes pertinentes ont été efficaces ou pas c'est de tout ça dont rafael logé va nous parler rafael logé est professeur de philosophie il intervient à l'institut d'études politiques d'aix-en-provence et aussi au collège national de philosophie si je me suis trompé donc tout ça tu rectifiera et puis il a écrit plein de livres que je vous invite à lire parce qu'ils sont vraiment très très intéressants et puis dès que son prochain livre sera disponible je m'arrangerai pour l'inviter à nouveau vraisemblablement à l'alcazar si cette bibliothèque est à nouveau disponible pour qu'on puisse y faire des rencontres merci rafael de participer à cette université populaire tu sais combien ça me ça me tient à coeur et puis voilà tu as maintenant une heure le temps dont tu as besoin et après on fera un échange questions réponses ou réflexions et puis et là merci rafael c'est à toi merci pour cette présentation c'était parfait sauf que le je crois qui a dit le collège national de philosophie c'était presque d'ailleurs pour dénationaliser la philosophie donc c'est vraiment non le collège on pourrait l'appeler le collège non national de philosophie donc c'est vrai que ce cette histoire d'horreur du vide c'est une c'est une réflexion qui est né pendant le premier confinement et je m'apprêtais je voulais écrire à la suite d'une certain nombre de questions que je me posais un petit livre que je voyais comme étant un petit livre dit qu'il devait sortir en juin je pensais écrire en deux mois faire un livre de de 60 70 pages 80 pages mon éditeur était très content et puis c'est ça a fini par ce ça finit par ce par se nourrir et par devenir de plus en plus un livre qui probablement sera invendable mais sera beaucoup plus satisfaisant pour moi néanmoins alors ça sera un livre anti industrialiste dans ce sens là et ce livre il part dans d'un constat mais d'un constat basique qui au départ était au coeur du livre qui maintenant arrive à la fin alors que c'était le début les bars du livre c'était il ya quelque chose d'étonnant dans cette dans cette espèce de d'événement du coronavirus c'est à dire qu'il ya une disproportion entre l'événement biologique médical concret et l'événement social c'est à dire qu'on pourrait appeler moi est ce que ce comment est ce que ce cet événement qui est quand même un événement biologique effectivement qui est concret s'est traduit par un événement social mais avec un une distance entre les deux gigantesque c'est à dire que d'un côté on a un événement biologique historiquement n'est pas exceptionnel c'est que ça paraît étonnant de dire ça parce que justement du point de vue social c'est exceptionnel ce qui s'est passé donc comme c'est exceptionnel du point de vue social et que ce qui se passe du point de vue social est lié à une interprétation de l'événement biologique et médical évidemment on a tendance à admettre immédiatement que c'est exceptionnel or moi ce que je défends dans ce truc c'est que quand on regarde la profondeur quand on a eu minimum de profondeur historique sur ce sujet on se rend compte que des des épidémies au sens de virus c'est à dire virulente même plus virulente que celle là il y en a eu un grand nombre dans l'histoire même pas seulement dans l'histoire dans l'histoire longue mais même dans l'histoire courte exemple 1957 1958 la grippe asiatique on avait un certain nombre de choses je veux pas dire que c'est passé inaperçu par exemple si on pense en 1957 mais presque plus personne s'en souvient on s'en souvient aujourd'hui parce que justement il ya eu coronavirus mais quand je commençais à écrire le livre je disais ça a fait beaucoup moins ça a fait ça le coronavirus a fait moins de morts maintenant il en est à peu près au même niveau un peu moins encore peut-être qu'on va arriver au même niveau peut-être un peu plus mais enfin globalement à l'époque ça avait fait trois ou quatre une de journaux et puis basta donc on peut se poser les questions il n'y avait pas eu de confinement il n'avait pas eu toutes ces choses alors si on remonte un petit peu encore en arrière si on remonte encore un petit peu en arrière on a évidemment pense à la grippe espagnole pourrait il y en a eu d'autres encore mais la grippe espagnole parce que c'était mais la grippe espagnole c'est le vrai ravage c'est le ravage absolu c'est le ravage absolu alors là on a vraiment des milliers de morts des millions de morts pardon 50 millions de morts un chose vraiment effroyable en france c'est c'est une hécatombe mais je veux pas dire que ça passe inaperçu parce que ça cabaret à paris reste ouvert pendant toute la nuit alors qu'on sait aujourd'hui on sait aujourd'hui que la grippe espagnole les gens qui sont morts puisqu'il y a eu on a on a fait des autopsies sur les morts on sait qu'ils ne sont pas morts en fait du virus lui-même ils sont morts des conséquences bactériennes toute une série de choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui puisque nous avons les antibiotiques c'est à dire que même ce qui s'est passé du point de vue de l'événement viral biologique en termes de mortalité non seulement ne s'est pas passé mais on sait que ça ne pourra pas se passer et pourtant ça a provoqué une plus grande violence dans la réaction sociale dans la réaction politique un plus grand désarroi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui donc on peut quand même se poser la question qui me semble être la vraie question et même si c'est une question qui n'est pas dissible aujourd'hui sur les chaînes de télévision c'est pas dissible aujourd'hui dans le grand public parce qu'on passerait immédiatement pour quelqu'un de de froid qui n'a pas de sentiments pour parler ainsi mais c'est à ça que ça la philosophie justement c'est prendre ce recul on est venu on n'est pas sur de bfm tv donc on peut dire je crois clairement qu'il y a vraiment un gouffre une distance énorme entre la 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 représentation sociale les effets sociaux les effets sociaux et politiques de cet événement biologique qui dans un sens quand on regarde dans la dans l'histoire moyenne l'histoire longues l'histoire longues qui est un je veux pas dire un non événement mais assez banal finalement et d'un autre côté le comment dire l'événement social extraordinaire que représente cette crise du coronavirus c'est à dire une mise à l'épreuve de nos institutions politiques sociales mais vraiment extraordinaire 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 au point on peut presque dire on peut dire je crois parce que jamais être à ma connaissance unique dans l'histoire humaine une histoire humaine un blocage revendiqué comme tel de l'économie de la société un confinement général comme on dit toute une partie des sociétés en particulier des sociétés qu'on a eu l'habitude d'appeler les sociétés industrielles avancées et à mon avis c'est pas pour rien d'où mon rapport ensuite l'horreur du vide sociétés industrielles et essayer de développer donc quand je pose quand on pose cette première question qu'est ce qui s'est passé quoi qu'on est obligé de revenir encore une fois à ce qu'est l'humain et le rapport qu'entretiennent les humains à la mort parce que la mort l'idée de la mort la représentation de la mort le sentiment de la mort c'est exactement pareil est omniprésent dans cette dans cette crise du coronavirus on pourrait penser dans un premier abord on peut se dire c'est parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus sensible à la mort et donc comment dire on n'a pas même plus on est plus on est plus attentionné à la mort d'autrui on fait plus attention on a il y a plus de on est dans une société qui serait plus civilisé au sens noble du terme au sens positif du terme donc on fait plus attention on veut pas laisser mourir les gens comme ça etc et moi je crois pas que ce soit ça d'ailleurs parce que au fond on a fait beaucoup plus attention effectivement à nos morts à notre mort à nous chez nous mais à côté de ça on n'a eu aucun problème à laisser mourir ceux qui sont au loin ceux qui sont de l'autre côté et même on a vu ça dans une sorte de guerre à un moment donné ce qui était la guerre des masques ou avec des états qui sont devenus des états voyous alors qu'ils prétendent dans leur constitution même être défendre la liberté la libre circulation etc et là tout était permis tout était possible c'était les états eux mêmes commencé par les états unis malgré sa constitution extraordinaire mais même la france enfin à détourner des avions enfin on a vu des choses assez fascinantes de ce point de vue là donc il faut enlever cette hypothèse qu'on est on est plus humain au sens de la logique humanitaire et que c'est pour ça qu'on serait plus attentif à la mort de l'autre etc faire attention à nos anciens je crois que c'est autre chose qui se passe ce qui se passe c'est effectivement une plus grande attention à la mort n'est pas à la mort même en tant que nombre de morts parce que si c'était une question de nombre de morts ça ne ferait pas peur si c'était une question quantitative du nombre de morts parce que le nombre de morts bien je sais je sais qu'il a qu'il a défrayé la chronique certains sont pour certains sont contre mais enfin globalement didier raout a raison sur ce point sur ce point au moins au moins c'est à dire que le nombre de morts globalement pas énorme en toute hypothèse et même à la fin et même si ça continue comme ça aujourd'hui alors c'est pas inhumain dire ça c'est juste un constat arithmétique alors on peut se demander oui mais qu'est ce qui nous fait peur dans ces morts là je crois que ce qui nous fait peur dans ces morts là et ça sera une première approche c'est le caractère pervasif de la mort ce que veut dire le mot pervasif pervasif ça veut dire que elle déborde nos capacités à sécuriser c'est à dire nos capacités à prévoir quand elle arrive c'est à dire à hygiéniser même la mort c'est à dire qu'on est débordé par cette par cette par cette mort qu'est ce que ça veut dire aussi ça veut dire que il faut revenir à la définition même de ce qu'est la main que c'est que on croit tous savoir ce que c'est parce que ça a l'air d'être la chose la plus concrète au monde souvent vous avez des des petites phrases de sagesse vous disant que la seule chose que je sais c'est que je vais mourir etc vous savez dans ces petits livres qui vous explique c'est le sens de la vie etc moi je pense que rien n'est moins sûr je pense qu'au contraire la mort c'est tout le contraire de ça c'est à dire que la seule chose qu'on sait c'est qu'on vit et que quand on prononce parce que même si la vie est une illusion hypothèse hypothèse de la de l'idée par exemple platonicienne entre le monde des idées qui serait le monde de la vérité le monde sensible qui serait le qui serait le qui serait le monde de l'illusion mais même si c'est une illusion en toute hypothèse cette illusion en tant que telle c'est l'illusion de quelque chose qui me prouve qu'il ya quelque chose que je suis en train de vivre quel que soit le niveau même de la tromperie en revanche quand je parle de la mort je parle de quoi quand je parle de la mort je parle d'une comment dire je parle d'un débordement de l'horizon de prévisibilité je parle de ce que je ne peux pas prévoir en fait quand je parle de la mort moi j'ai pris l'habitude d'ailleurs dans ce livre d'appeler cela l'angle mort la mort ce n'est qu'un angle mort la mort ce n'est que la possibilité et c'est ça qui est insupportable chez les humains alors je vais pas répéter ce que j'ai répété dans la précédente intervention à lui parce que dans ma précédente intervention je parlais de qu'est ce que l'humain etc et je disais que l'humain était un être narratif je vais pas développer tout ça c'est ce que j'appelais le désir d'être qui était au delà du désir de survivre et de vivre et être un être narratif comme dans toute narration ça veut dire que c'est projeter la continuité parce qu'une narration c'est de dire ce qu'il ya après de raconter l'histoire de soi que l'on met en scène que l'on met en scène dans le regard d'autrui on va y revenir être par être etc et je développerai d'autres choses à ce niveau là et ça veut dire que je m'apparais à travers ce que je raconte et je m'apparais au sort aussi à travers le regard des autres sur moi je m'apparais dans cette continuité de savoir ce qu'il y avait avant de savoir ce qu'il y avait après c'est comme ça que je crée cette tension qui rend ma vie désirable raconte ma vie en train de se dérouler en la projetant si j'ai plus de raison de projeter ma vie si j'ai plus de raison de la projeter j'ai simplement plus de raison d'être c'est ce que j'ai simplement plus de raison d'être et je sombre dans une situation on pourrait appeler dépressive dépressive alors les enfants dès leur plus jeune âge ils finissent par ils construisent leur personnalité moi ce que j'appelle le désir d'être leur désir d'être déjà dans ce rapport narratif en projetant leur devenir sur qu'est ce que je vais être plus tard ce que tu es là d'un seul coup qu'est ce que je vais être alors il se le représente parce qu'on se représente par le paraître par exemple par le déguisement qui est une sorte d'entraînement à être à être pompier à être agent secret à ceci à cela alors on s'en moque mais nous on continue à se déguiser c'est indissociable de notre désir d'être désir d'être qui passe tout le temps par le paraître qui passe tout le temps par cette tension cette continuité en fait qu'est ce que c'est que la mort la mort c'est la rupture c'est à dire la rupture l'accident dans cette narration c'est juste ça parce que sinon nous ne connaissons rien d'autre de la mort épicure avait raison de dire que la mort ça ne regarde jamais en définitive c'est la chose la moins concrète si je puis dire au sens propre du mot croître avec concret qui soit puisque lorsque je suis mort si je crois à cette idée de la mort ça ne me regarde pas puisque je suis mort ça n'a aucun rapport avec moi et lorsque je ne suis pas mort je vis donc ça ne me regarde pas non plus donc la mort c'est quoi c'est une tension c'est un certain regard sur l'horizon mais pas n'importe quel regard c'est un regard sur ce qui déborde l'horizon c'est à dire sur ce qui déborde ma prévisibilité et qui me donne le sentiment que tout ce que j'ai projeté qui me fait désirer être peut à tout moment s'arrêter complètement définitivement dans ce que je vais appeler par par faciliter le non être par exemple même si cette expression n'est pas satisfaisant pour ça que moi je préfère appeler ça angle mort pourquoi angle mort parce que c'est comme lorsque je me rends dans un endroit je suis en voiture en ma voiture et dans ma voiture j'ai un j'ai un rétroviseur et donc je projette mon regard vers l'avant c'est à dire vers où je désire aller ça fait partie de ma narration le rendez vous je veux aller donc je suis en train d'y penser je suis dans cette tension narrative permanente caractérise l'humain en même temps une exhibition de soi je me porte au travers de moi hors de moi tout le temps en permanence et je regarde évidemment dans mon rétroviseur et dans mon rétroviseur il n'y a rien je peux je peux doubler je vois une voiture je double pas je vois pas de voiture et je double je peux très bien j'ai 99 9% de chance que ce soit bon en général c'est bon il avait tout dans le rétroviseur je me sauf que il y a toujours un angle mort c'est à dire il y a toujours une fuite de repères c'est ça un angle mort dans un rétroviseur mais l'angle mort il existe partout il existe déjà dans ma perspective quand je regarde autour de moi mais il existe à tout moment c'est en réalité la métaphore de l'accident ce que j'appelle l'angle mort ce qui n'aurait pas dû arriver mais qui de fait peut toujours arriver puisque les possibilités étant infinies il y a aussi la possibilité que ça s'arrête mais que ça s'arrête à n'importe quel moment ce qui fait que la mort ce n'est pas un moment déterminé comme on a tendance à le croire qui serait le moment du décès moment que nous ne connaissons pas en réalité mais le moment même du décès ne fait que symboliser si vous voulez ou même c'est une sorte d'analogie lointaine puisque je ne l'avis pas par définition qui ce n'est qu'une analogie lointaine de cette idée que la narration peut s'arrêter à n'importe quel moment donc finalement la seule preuve que j'ai d'ailleurs de la mort c'est la mort d'autrui et comment est-ce que j'appelle la mort d'autrui parce que je peux pas l'appeler autrement j'appelle ça une disparition je dis c'est cher disparu où il a disparu où il est parti voyez des choses comme ça pourquoi est ce que je dis ça dans le vocabulaire habituel je dis ça parce que ça veut juste dire que la seule preuve que j'ai de sa mort c'est que je ne verrai plus ça va plus loin que ça puisque même les définitions de la mort ont évolué on croit qu'on sait ce que c'est scientifiquement même la mort d'autrui mais encore aujourd'hui on sait pas ce que c'est si on va plus loin c'est à dire que on sait à un moment donné on se pensait qu'on parlait de croque mort on disait pour savoir si quelqu'un était mort on croquait parce que le bout du pied de l'orteil parce que parfois il restait vivant c'est à dire que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de réaction nerveuse extérieure visible qu'il n'était pas vivant et donc il fait ok puis on s'est rendu compte que parfois on pouvait croquer puis que la personne elle restait vivante donc on a commencé à apprendre le poux puis parfois il ya des gens qui ont un poux qui ne se sent pas du tout il reste quand même vivant donc on a trouvé d'autres définitions c'est grâce maintenant à l'électrocardiogramme puis on a amélioré parce que parfois malgré l'électrocardiogramme on peut avoir un électrocardiogramme là alors là c'est encore plus improbable mais c'est pour ça qu'on a ajouté l'électroencéphalogramme mais rien ne dit qu'il n'y a pas encore quelque chose c'est à dire que dans ce sens là même la mort d'autrui la mort d'autrui même la mort de celui qui est en face de moi excusez moi de si c'est choquant mais qui se décompose même en face de moi qu'est ce que ça veut dire qu'il est mort ça veut juste dire qu'il disparaît à ma perception c'est à dire qu'il en quelque sorte il s'effondre devant moi il ne peut plus parler mais je n'ai aucune preuve de ce que j'appelle sa mort au sens de sa destruction son néant c'est juste une projection de ma part c'est un peu pour vous essayer de vous le de vous le dire de façon plus claire parce que le le point commun entre toutes ces définitions de la mort c'est le fait que je ne je peux de moins en moins communiquer parce qu'il ya de moins en moins quelque chose qui sort de sa bouche qui sort de lui de réaction un peu comme un trou noir un trou noir qu'est ce que c'est un trou noir c'est un c'est un objet un objet céleste dont les couches superficielle s'effondre sur la couche qui est immédiatement en dessous et comme la couche qui est immédiatement en dessous devient donc plus lourde si je puis dire la structure devient plus fragile elle s'effondre encore dans la couche qui en dessous et elle s'effondre encore et donc il ya un processus exponentiel d'accélération avec une densité qui devient une densité plus l'infini le moment qu'on appelle une densité plus infini qui continue qui continue qui continue ce qui fait que ce trou noir c'est un ça devient un objet qui a une telle densité savez que quand une densité ça produit la densité c'est en rapport avec l'attraction donc ça veut dire qu'à un certain niveau même la lumière même les photons de lumière qui pourtant ont une masse nulle comme vous savez contrairement à d'autres particules bien même les photons de lumière ne peuvent pas sortir comme si nous quand on saute faut pas se retrouver dans les étoiles parce qu'on est attiré la densité terrestre ou maintien au sol et bien là les les photons de lumière reviennent en arrière ce qui fait qu'on voit que c'est tout noir mais est ce que pour autant c'est noir non ça ne veut rien dire de dire que c'est noir ça veut juste dire que les photons de lumière ne peuvent pas s'échapper de cette structure donc ça veut dire on pourrait dire que c'est fondamentalement lumineux peut-être qu'il y a encore plus de photons de lumière justement parce qu'ils retombent vous voulez sur le même mais on n'en sait rien puisqu'on peut pas avoir communication avec cette lumière puisque elle retourne en raison même de cette densité qui la reprend et bien on pourrait dire que la mort d'autrui au sens même le plus physique du terme c'est juste une disparition au sens d'un trou noir et à la fin il ya une telle effondrement il n'y a plus de communication possible mais en réalité on n'a aucune preuve de rien quoi que les scientifiques et y compris les médecins peuvent dire à ce sujet y compris aujourd'hui donc je sais pas si vous vous souvenez du de ce livre vous avez peut-être lu de ivani litch qui est ce livre de 2 qui s'appelle la mort d'ivani litch de léon tolstoy vous avez entendu parler de ce livre certains ont peut-être entendu parler de ce roman ce petit roman c'est un petit roman très intéressant parce que c'est un individu qui est tout comme moi hypochondriaque donc il est toujours persuadé qu'il a un cancer évidemment généralisée c'est à dire que c'est comme si une vision tragique donc il n'a aucune chance et donc il va chercher tous les médecins possibles imaginables pour confirmer sa maladie vous allez voir où je veux en venir après pour confirmer sa maladie et chaque fois les médecins lui disent que non qu'il n'a rien qu'il n'y a aucun problème que tout va bien c'est donc lui il n'est pas content parce que donc il va voir un autre médecin parce qu'il pense qu'il est incompétent comme tous les eaux qu'on dirait qu'il va avoir un autre un autre un autre et puis un beau jour les années passent il sent une douleur nouveau une douleur forcément anormale une douleur et c'est tout le temps anormal pour un hypochondriac donc il sent cette douleur anormale il s'auto-diostique comme tout bon bon hypochondriac il va voir un médecin et alors cette fois le médecin des doutes il ya semble qu'il y ait quelque chose là je sens quelque chose et donc il refait des analyses il fait de nouvelles analyses et il a un cancer vraiment un cancer et alors là c'est un processus inverse qui ce qui commence il commence à ne plus être d'accord non plus avec les médecins mais en sens inverse en disant ils disent n'importe quoi mais bien sûr que non c'est pas un cancer c'est inverse c'est à dire il il déni en sens inverse et à mesure que sa maladie progresse et donc il se rapproche de ce qu'on appellerait le décès d'ailleurs ce moment de la mort on voit ce qu'est la mort à partir de sa vision des choses à lui et sa vision des choses à lui qu'est ce que c'est c'est l'éloignement du monde c'est à dire l'éloignement de la communication c'est à dire que les gens ayant le sentiment qu'il va mourir parle de moins en moins fort devant lui n'ose pas dire qu'ils vont au théâtre parce qu'ils savent qu'il peut pas faire ça n'ose pas se projeter après telle date parce qu'ils pensent qu'à cette date là il sera mort donc ça va lui faire penser à sa mort etc et donc progressivement les gens lui parle de moins en moins en fait il a de moins en moins d'intimité même avec ses proches qui s'éloignent qui s'éloignent comme si lui même était à distance il sent que la mort c'est ça c'est ce qu'il est en train de vivre il vit dans la mort le l'éloignement 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 jusqu'au moment la dernière phrase du livre qui est un moment vraiment extraordinaire où je crois que c'est j'ai jamais vu ça dans un autre roman c'est peut-être le cas mais j'ai jamais vu dans aucun bouquin où continue on continue à vivre la mort de l'intérieur pas du point de vue de ceux qui sont autour de lui qui gravitent qui s'assoient autour du lit etc il dit c'est tout le temps de l'intérieur à l'intérieur de lui et à un moment donné il sent mieux il ya comme quelque chose où il se sent mieux et à ce moment là un moment où il s'est enfin soulagé mais en fait il continue à vivre parce qu'il est soulagé il sent bien il sait pas trop ce qui se passe mais il dit là ça va un peu mieux et il entend et il écrit quelque chose comme ça il entendu une voix au dessus de lui une main passa sur lui comme ça il entendu une voix au dessus de lui qui disait c'est fini mais nous on continue parce que lui il n'est pas dans l'a priori qu'il se passe plus rien sous prétexte que mais qui continue à dire il entend donc il entend dit ce mot c'est fini ah il dit oui c'est vrai c'est fini la mort enfin je me sens mieux c'était ça en fait l'idée du truc c'est à dire que en réalité bien oui c'est fini oui c'est fini la mort parce que la mort c'était ce moment qui est dans la vie c'est à dire cette projection cette tension cette angoisse cette anxiété cette peur de l'éloignement de l'arrêt narratif etc donc ce sentiment de l'accident du truc qui va se produire qui devrait pas se produire parce que je l'ai projeté etc mais je crois que les humains ont absolument besoin de gérer leur rapport à la mort c'est absolument indissociable et comme on va le voir c'est directement lié aux politiques c'est la structure même de nos sociétés qui est fondée sur la mort mais qui est fondée sur la mort au sens je vais dire de l'angle mort pas de du décès au sens propre c'est à dire comment est-ce qu'on gère l'accident on gère l'angle mort comment est-ce qu'on gère ce débordement permanent qu'on peut pas contrôler mais parce que les humains ont besoin de gérer relativement pour pouvoir se projeter pour pouvoir projeter leur narration de façon positive mais je crois qu'il ya plusieurs manières de gérer ça il y a eu plusieurs manières dans l'histoire pour faire vite j'aurais vraiment pas le temps je crois de développer cela mais et c'est là où je vais essayer de vous montrer qu'il y a eu un un dévoiement une bifurcation quelque chose justement qui n'était pas prévu que j'appelle l'industrialisme et que le coronavirus a rendu visible outrageusement viré visible cette façon que nous avons de gérer ce rapport à l'angle mort la première manière c'est l'idée que c'est 7 7 7 angle mort est présent à dire la mort même on pourrait dire est présente tout autour de nous c'est là pourrait dire c'est l'animisme c'est à dire une sorte d'immanence de cette présence de la mort qui fait signe en permanence à dire ce débordement de notre de nos projections notre narration il est présent en permanence il fait signe en permanence que je veux dire par là c'est que s'il m'arrive quelque chose qui n'est pas prévu et bien immédiatement ça va être réintégré comme faisant partie d'une destinée qui peut être vue dans dans la forme de 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 cet oiseau dans des signes que nous pouvons avoir perçu hier ou demain ou tout à l'heure etc dans notre relation à cet environnement qui est débordant de signes qui font sens il ya la deuxième manière je passe très vite la deuxième manière qui est plutôt celle de ce qu'on appelle habituellement le monothéisme même si je crois que le terme est inapproprié mais là encore une fois j'ai pas le temps d'entrer dans les détails important c'est d'avoir une structure c'est le fait de projeter cet angle mort de l'éloigner au loin dans un lointain inaccessible comme ça il nous embête plus au loin il est et ça c'est le dieu et dire tout puissant qui est comme dit le théologien allemand auto c'est le tout autre il est l'altérité absolue donc on n'a plus à s'en préoccuper il est au loin donc dans un sens il nous laisse tranquille quelque part il nous laisse plus libre sauf que évidemment les représentants sur terre de l'angle mort de cette mort eux-mêmes vont être complètement séparés de nous par des attributs sacrés et c'est ce qui va leur donner un pouvoir hiérarchique très exactement ce que signifie la hiérarchie la hiérarchie c'est à dire des séparations des séparations d'essence quelque chose comme si n'était pas de la même essence que nous le prêtre est en même temps prêtre et roi il y aura petit à des disjonctions des continuités mais quelque part le prêtre reste toujours roi et le roi reste toujours prêtre y compris lorsqu'on va dire avec l'église catholique il va y avoir séparation entre pouvoir spirituel et le pouvoir temporel cette séparation elle suppose de la légitimation mutuelle croisée et là c'est cette idée parce que ça va fonctionner par séparation par une transcendance qui est au loin dans le premier temps la transcendance ou l'esprit le non matériel dire l'angle mort c'est sa réalité est immanent c'est la transcendance dans l'immanence c'est pas non transcendant transcendance dans l'immanence parce que transcendance ça veut pas dire que c'est extérieur ça veut dire que ça transcende c'est à dire que chaque objet est interprété au delà seulement d'être un objet purement matériel puis à le deuxième point c'est que cette transcendance là par contre à l'été extérieur est portée au loin et c'est là où la modernité invente une nouvelle manière de gérer les choses et ça c'est unique crois dans l'histoire cette nouvelle manière de gérer les choses c'est à dire de gérer ce rapport à la mort dans la modernité ce n'est pas l'élimination de la transcendance on verra que c'est l'industrialisme l'élimination de la transcendance justement par angoisse du vide ce que fait la modernité c'est pas ça fonctionne pas comme ça la modernité elle fonctionne autrement elle comment dire elle décide de ne plus prendre position sur l'extériorité la nature de cette extériorité de ce débordement ni dans l'extériorité absolue ni dans la transcendance dans l'immanence qui est autour de nous c'est comme si c'est pour ça que je parle donc de l'horreur du vide c'est comme si l'angle mort c'est cette espèce de vide cette incapacité que nous avons à un moment donné à prévoir donc il forme comme une sorte de vide qui n'est pas supportable donc nous devons gérer on peut poser aussi comme ça alors soit on le pose à l'extérieur soit on le on lui fait faire donner sens tout autour de nous mais là la modernité va dire ce vide est là on ne peut pas le nier mais on ne va pas lui donner une représentation définitive fermée donc ça veut dire que ce vide il va rester présent et il va falloir lui faire face en quelque sorte il va falloir être comme sur un fil au dessus de ce vide sans abandonner l'idée de la transcendance c'est pour ça que vous avez d'ailleurs le culte de l'être suprême et d'un seul coup va se constituer une société avec l'idée qu'il y a une multiplicité de manières d'être possible une multiplicité de transcendance possible une multiplicité de représentation et donc une multiplicité de communautés de vies qui peuvent choisir des transcendances différentes mais que par contre l'état le politique ne va plus prendre position pour transmettre une seule manière de gérer cette chose la seule chose qui va finir par rester ça on trouve très bien chez emmanuel kant c'est ce que quand on appelle la subjectivité transcendantale d'un côté et l'objet suprasensible de l'autre la subjectivité transcendantale c'est quoi c'est l'idée que il y a quelque chose en nous qui nous transcende qui transcende notre matérialité qu'on ne peut pas saisir par l'entendement justement parce que c'est la raison de l'entendement et on ne peut pas saisir sa propre raison d'être c'est pour ça que chez Kant contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu font semblant de lire ou croient savoir ce qu'est la modernité ou disent n'importe quoi ce qui est souvent plus le cas il ya une différence très claire entre la raison et l'entendement l'entendement c'est les catégories qui permettent de comment dire de percevoir ce monde qui est un monde de phénomènes un monde qui dans son apparaître ne peut pas nous dire le fameux de l'histoire et le fameux de l'histoire c'est ce qui forcément le déborde c'est ce que comment l'accord appellerait le réel pas la réalité qu'est ce qui nous apparaît le réel le réel est fondamentalement débordant et ce débordement il peut pas entrer dans des représentations il peut pas entrer dans des catégories il peut pas entrer dans ce que quand aussi appelle les formes de la sensibilité ne peut pas entrer dans les catégories de l'entendement mais néanmoins nous avons besoin de catégories de l'entendement pour faire marcher les machines pour penser pour réfléchir à partir de là ça veut dire quoi ça veut dire que notre subjectivité la plus profonde qui est la structure la plus intime qui permet de faire fonctionner l'entendement ne peut pas être l'objet de l'entendement c'est à dire ne peut pas être un objet de science bien elle peut pas être obligé la médecine cette subjectivité transcendantale et cette subjectivité transcendantale c'est ce qui permet aussi c'est ce qui a permis de fonder les droits de l'homme l'idée qu'il ya quelque chose d'irréductible qu'on va appeler la dignité humaine mais qui doit être cru pas seulement pour des raisons pratiquement morales parce qu'on peut pas faire autrement et parce que sinon on deviendrait des barbares et ça serait inhumain parce qu'on n'aurait plus aucune raison de se respecter si on était que des machines etc pas seulement pour ça parce que pour quand en raison pure aussi pas seulement en raison pratique pas seulement pour des raisons morales je le répète on ne peut pas ne pas croire en un et là c'est l'autre partie en un objet suprasensible c'est à dire il est évident que le monde tel qu'il nous apparaît ne rend pas raison y compris même de la logique de son apparition et comme il ne rend pas raison de la logique de son apparition mais que la seule chose à laquelle on a accès c'est son apparition ça veut dire que à partir de là on n'a plus le droit de représenter l'absolu même si on est obligé de le postuler c'est à dire on est obligé il est un acte de foi dans la modernité il ya une la foi ce qu'ils appellent la foi rationnelle une fois par la raison il est nécessaire d'avoir la foi en un objet suprasensible qu'on peut appeler l'absolu le divin tout ce qu'on veut en fait on peut l'appeler tout ce qu'on veut parce qu'on ne peut plus le représenter justement parce qu'il est trop transcendant c'est pas une élimination de la transcendance la modernité c'est au contraire une validation de la transcendance encore plus forte qu'avant tellement plus forte que la transcendance ne peut plus entrer dans des représentations humaines comme elle ne peut plus entrer dans des représentations humaines il ne peut plus y avoir de représentant au sens politique de cette transcendance vous comprenez c'est à dire qu'il ne peut plus y avoir de représentant de cette transcendance parce que cette transcendance est trop grande pour notre perception donc si un individu prétendait être le représentant de cette transcendance parce qu'il serait roi un roi dans une monarchie de droit divin on dit bien de droit divin ça devient impossible non pas comme on le dit d'habitude par moindre transcendance par élimination de transcendance mais justement parce que la transcendance est instituée dans ses droits c'est à dire d'être véritablement transcendante donc ne pouvant pas être représentée comprenez et comme elle ne peut pas être représentée elle ne peut pas légitimer le pouvoir donc la seule possibilité c'est le suffrage donc la seule possibilité c'est le contrat c'est la démocratie puisque la seule transcendance plausible c'est la démonstration c'est la c'est la subjectivité transcendantale du point de vue politique cette subité subjectivité transcendantale qu'est ce que ça devient ça devient la volonté qui n'a pas à être discuté puisqu'elle est justement transcendantale n'a pas à être discuté et donc c'est elle qui par le suffrage désigne les représentants et non plus une transcendance qui serait a priori la représentée parce que je serai à mon art de droit divin ou je ne sais quoi etc donc ce qui fait que la modernité c'est tout ça pour vous dire que contrairement à ce qu'on raconte la modernité ne remet absolument pas en cause la transcendance au 18e siècle elle la libère des représentations limitatives qui avaient qui étaient fixés sur sur le contrôle politique c'est ça que fait la modernité ça c'est extrêmement important parce que c'est de là que viennent pratiquement toutes les confusions jusqu'à la confusion actuelle dans l'idée de laïcité qui se transforme en laïcisme ou ça doit être une forme on dit que c'est une forme de rationalisme avec une un dénigrement de la religion en tant que telle alors que la laïcité c'est pas du tout un dénigrement de la religion on pourrait presque dire pour aller même plus loin que l'esprit de la laïcité c'est plus qu'un respect de la religion c'est une telle admiration pour la religion que c'est ne pas la laisser se rabaisser à devenir une représentation particulière qui s'impose politiquement qui impose des lois politiquement etc etc ce qui fait que la modernité effectivement elle ne peut qu'être en opposition avec l'islamisme sans être en opposition avec l'islam puisque l'islamisme est une validation politique de la transcendance et donc à ce titre ça serait la modernité serait contre l'islamisme parce que ça serait rabaisser l'islam de le faire dériver à à une représentation politique quelle qu'elle soit vous voyez or le problème c'est que cette vision des choses et cette vision ce qu'est la modernité c'est ce que d'ailleurs veut dire le mot modernité modernité c'est la modus c'est la multiplicité des modalités d'existence des modes de vie dans un même espace c'est à dire des modes d'être donc des transcendances comme disait heidegger des conceptions du monde la modernité ce n'est pas l'élimination des traditions c'est à dire des conceptions du monde c'est la libération des conceptions du monde en concurrence les unes avec les autres en concurrence libre en quelque sorte les unes avec les autres avec une seule règle c'est qu'elle ne se violente pas les unes les autres c'est et de toute façon si elles cherchent à s'imposer les unes aux autres c'est qu'elles sont passées à une version politique c'est à dire qu'elles se sont donné une représentation sociale qui en soi est indigne de leur nature transcendante si elles sont vraiment transcendantes donc vous pourrez dire que dans un sens la modernité valorise plus la transcendance que la tradition que toutes les traditions à un certain niveau si on renverse le point de vue le problème c'est que c'est une telle situation passe à ce vide c'est à dire que cela s'engendre une responsabilité face à l'angle mort face à notre prévisibilité face à notre propre narration une liberté de choix de sa narration de ce qu'on raconte une liberté j'allais dire mythologique de construire sa propre mythologie qui va se caractériser par une explosion des manières de croire des différentes narrations par ce qu'on appelle le new age qui n'est pas à à railler ce que c'est ce qu'on retrouve dans la franc maçonnerie la franc maçonnerie c'est par excellence pour moi la première religiosité moderne cohérente qui comprend ça et qui décide de ne rien représenter de façon fermée et qui invente qui n'invente pas qui utilise mais réinvente le symbole la symbolique et la symbolique c'est une manière de ne pas fermer la transcendance qui doit toujours être présente sur un seul objet ou sur une seule représentation pour permettre une circulation circulation de la parole mais circulation entre la multiplicité des transcendances possibles mais surtout pas l'élimination de la transcendance moi quand je vois aujourd'hui des francs maçons qui se prétendent athées je leur demanderai de relire ne serait ce que quelqu'un qui pourtant à ma connaissance était performant son qui est maurice blanchot et de lire ce que disait maurice blanchot lorsqu'il disait je ne suis pas athée c'est une phrase extrêmement intéressante très subtile je ne suis pas athée il écrivait comme ça avec un j entre crochet logique puis après le e ne suis pas athée parce qu'il disait quand je dis si je disais je suis athée ça serait en soi un possible c'est à dire que quand j'emploie le mot je d'emblée je fais référence à un soin un soin qui autre que mes organes c'est à dire je fais référence à un soin comme centre comme le centre de moi même dit je suis quelqu'un je suis quelque chose et en même temps je fais référence un deuxième autre qui est un soin ce qu'il appelle en altitude comme si je me voyais moi même en perspective au moment où je dis ça ce qui fait que lorsque je prétends être athée si je dis je suis athée le seul même le seul fait de prononcer cette phrase va dire dans la grammaticalement je suis en train de me tromper moi même parce que je suis obligé de croire à ce jeu qui est déjà en surplomb au moment où je le prononce qui déjà une centralité et un surplomb même temps une altitude en même temps et donc finalement je crois que c'est une position intellectuelle une alors que ce n'est qu'une posture et je crois que ce qui s'est passé au 19e siècle c'est devenu cette espèce de glissement nihiliste qui mais interprète la modernité et qui devient matérialiste et puis qui devient capitalistique et puis qui etc etc c'est un glissement qui est comment dire qui finit par n'être plus qu'une posture et c'est là où j'en viens à un deuxième point central dans ma démonstration et qui est mon avis pose le problème crucial de notre époque le problème de notre époque c'est pas que nous sommes ce n'est pas que nous sommes matérialiste pour moi ce n'est même pas que nous sommes pour le capitalisme etc c'est que même le matérialisme même le capitalisme même tout ça même ça nous n'y croyons pas même ça n'y croyons pas c'est à dire nous sommes sortis d'un monde de mythes mais le mix pour moi c'est positif parce que c'est une manière de se raconter puisque on ne sait pas quel est le réel en soi la chose en soi pour parler comme quand l'objet suprasensible donc comme on ne sait pas on a du mythe mais le mythe ça nous dit pas ce qui est faux le mythe c'est ce qui est le plus proche le plus plausible qui nous permet de raconter notre vie et du donner du sens à un monde qui de toute façon est réellement débordant c'est à dire un monde qui transcende réellement notre perception quoi qu'on en dise ce que nous montre même encore aujourd'hui la mécanique quantique qui est l'objet de toutes les spéculations à ce niveau là et donc je dirais que ce qui s'est passé on pourrait dire presque psychanalytique je crois au 19e siècle c'est que nous n'avons pas supporté ce vide nous n'avons pas supporté ce que proposait la modernité c'est à dire d'être libre et ouvert par rapport à la multiplicité des transcendances et comme nous n'avons pas supporté ça vous dit cet équilibre instable au dessus du vide sur un fil au dessus du vide nous avons préféré sauter dans le vide et c'est à dire que nous avons préféré prétendre plutôt que de rester dans cette espèce de doute qui est devenu progressivement le doute critique et qui le doute critique devient un doute positif qui nous a permis de construire de la science mais sans abandonner l'idée de la transcendance en restant enthousiaste avec une idée du progrès qui est une idée de projeter un avenir meilleur et donc un avenir qui nous dépasse s'il est meilleur nous avons été angoissés par la possibilité même de cette liberté la possibilité même de cette de ce débordement et donc nous avons voulu le formater c'est à dire que nous avons voulu l'arrêter ce débat en gros nous avons voulu l'industrialiser c'est ça que j'appelle l'industrialisme qui est directement lié au nihilisme c'est à dire que nous avons dit il n'y a rien tout est un système de cause et d'effet en en faisant une véritable religion et donc finalement en réalité le déterminisme absolu qui est la conséquence du matérialisme et d'unisme du 19e siècle qui prétend être tiré de la rationalité de la raison c'est au contraire parce qu'il ne supporte pas la rationalité critique c'est à dire qu'il ne supporte pas la découverte comme le dira sartre plus tard dans la dernière partie de l'être le néant lorsqu'il parle de la situation et qui parle de la facticité de la liberté dit que la facticité de la liberté c'est la seule limite de la liberté c'est le fait qu'une fois qu'on sait qu'on est libre on peut pas se débarrasser du fait qu'on sait qu'on est libre ça c'est insupportable parce qu'on peut on est obligé de porter avec soi cette responsabilité et donc on fait semblant de ne pas être libre quand même parce que c'est insupportable et on devient ce que sartre appelle dans son théâtre un salaud c'est à cause de mes parents c'est à cause de ceci c'est à cause de cela et donc on crée du déterminisme factice qu'on sait quelque part être un peu factice et bien c'est ce qui s'est passé on a découvert l'indéterminisme c'est à dire la liberté c'est ça qu'offrait le 18e siècle donc une forme de transcendance de débordement mais ce débordement on n'a pas à supporter c'était trop difficile et comme on n'a pas supporté on a prétendu qu'on était entièrement déterminé par la matière et que c'était un produit de la raison de la rationalité alors que c'était l'irrationalité par excellence de prétendre qu'on était entièrement déterminé qu'on était déterminé parce qu'on n'a pas on a aucune visibilité sur même la réalité des rapports de cause à effet je vois je vous dire même en mécanique quantique encore aujourd'hui on le voyait déjà même à l'époque parce que quand vous réfléchissez créer du déterminisme absolu prétendent qu'on est dans le déterminisme absolu ça nous donne une forme de sécurisation complètement factice qui est exactement structurellement la même que dans un monde ultra traditionnel où dieu détermine exactement quel est votre destin on est tranquille on n'a plus à déterminer sauf que là c'était au nom du matérialisme qu'on était entièrement déterminé de la même manière ça a produit un effet politique majeur cet effet politique majeur c'est qu'au même titre que les rois de droits divins qui étaient en quelque sorte les garants pour vous dire de la détermination absolue de notre destin dans un sens et qui nous enlever notre souveraineté et ça ne pouvait dans une certaine mesure nous arranger parce qu'on a cet abandon de souveraineté de liberté c'était aussi l'abandon notre responsabilité et bien là de la même manière comme on pouvait plus prétendre qu'on était qu'on revenait à la monarchie de droits divins mais qu'en même temps ne supportait pas cette modernité qui nous donnait la liberté on a usurpé même le nom de la modernité pour la détruire en son propre nom comme on pouvait plus la dépasser c'est à dire qu'on a fait dérailler la modernité vers son contraire le déterminisme absolu qui s'est traduit politiquement par quoi mais par le fait que nos représentants politiques redevenaient ceux qui devenaient responsables de notre destin c'est à dire de notre sécurisation absolue c'est ça que j'appelle l'industrialisme mais cette fois au nom du rationalisme au nom de la rationalité d'une rationalité qui serait une rationalité sans faille comme dieu devrait être sans faille voyez et donc chaque fois qu'il ya une faille dans ceux qui ne doit pas avoir de faille et bien ce qui est mis en cause comme quelque chose de sacré c'est la science très exactement ce qui s'est passé avec le coronavirus qui est supposé nous dire exactement quel est le vrai médicament absolu qui est qui doit pas qu'il doit laisser aucune marge de manoeuvre parce qu'en fait le développement de ce matérialisme il s'est fait en plusieurs phases qui a eu des phases plusieurs phases philosophiques plusieurs phases politiques et économiques il s'est fait dans une première phase qui était plus comment dire indistinctes au 19e siècle à la fois une forme de mysticisme exacerbé où les choses n'étaient pas encore déterminées puis en même temps les premiers grands nihilistes et donc politiquement ce n'était pas encore très clair jusqu'à on va dire presque dans la jusqu'à la première moitié du 20e siècle rien n'était encore bien clair bien déterminé et en réalité ça s'est précisé avec ce qu'on appelle au fond le néolibéralisme ce qu'on appelle le néolibéralisme c'est très exactement ça parce que le libéralisme le libéralisme c'est le libéralisme pur le libéralisme pur c'est pas du tout ce qu'on en dit c'est même pas l'interprétation néolibérale actuelle le libéralisme pur c'est la promotion de la liberté donc il n'est pas du tout contradictoire avec l'égalité l'égalité c'est à dire le respect de la subjectivité transcendantale de chacun c'est à dire le fait qu'on a une égalité qu'il faut préserver suppose absolument des politiques sociales extrêmement développées pour que cette liberté puisse s'exprimer s'exprimer si je puis dire à égalité c'est à dire on ne peut pas se différencier si on ne vous donne pas les moyens de vous différencier d'exprimer cette liberté les moyens même au plan économique et c'était ça en fait le libéralisme mais le libéralisme le néolibéralisme ça a été une sorte d'inversion au même titre que la modernité a fini par signifier son contraire dans l'industrialisme et bien le libéralisme a fini par signifier son contraire dans ce qu'on appelle le néolibéralisme c'est la deuxième page et qu'est-ce que c'était que le néolibéralisme ? le néolibéralisme ce n'était plus faire du marché même cet endroit un peu mythique où on va sélectionner la nature sélectionnerait les meilleurs ce qui est déjà une première phase de dévoiement de ce qu'était la seule idée du marché de ce qu'était le libéralisme originel qui était un libéralisme politique de l'espace public et pas du marché au sens économique du terme mais même dans cette première phase il y a déjà un premier dévoiement mais qui fonctionne toujours sur une forme de plus ou moins de néo-darwinisme mais avec le néolibéralisme c'est autre chose qui se passe avec le néolibéralisme c'est le marché n'est pas là pour sélectionner les meilleurs même plus là pour ça le marché est là pour adapter les hommes à l'industrie donc j'appelle ça aussi l'industrie c'est-à-dire il est là c'est comme si la représentation du néolibéralisme c'est comme si le monde industriel c'est-à-dire toute cette culture industrielle, économique avait laissé les hommes de côté était allé trop vite et donc il fallait aider les hommes à s'adapter il fallait les adapter ce qui explique que le néolibéralisme contrairement à son idéologie officielle est une inversion de sa propre idéologie n'est pas une limitation de l'État le néolibéralisme c'est une croissance de l'État mais une croissance de l'État comme une force qui va formater l'humain et pour formater l'humain cette force néolibérale avec cette croissance bureaucratique de l'État comme dit David Grubber il faut plus aujourd'hui aujourd'hui il y a plus de bureaucratie de paperasse d'État d'extension tentatulaire de l'État qu'à l'époque de Louis XIV beaucoup plus c'est-à-dire que le néolibéralisme c'est une croissance de l'État mais qui est en même temps une croissance des grandes multinationales des grandes entreprises parce que le point commun c'est plus c'est public c'est privé c'est fini la distinction publique-privé c'est que c'est la croissance de toutes les bureaucraties quelles qu'elles soient qui sont là pour apprivoiser l'humain c'est-à-dire pour le dresser et on voit bien comment fonctionnent aujourd'hui les entreprises on va dire dans le modèle néolibéral elles fonctionnent comme des entreprises de dressage de formatage sous prétexte de sécurisation absolue sécurisation de l'emploi sécurisation sociale sécurité sociale même sécurisation 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 à tous les niveaux et donc lorsqu'il y a un problème une fuite on pourrait dire dans cette espèce d'espace thermosocial ultra régulé qui se veut ultra régulé qui n'est plus que la seule légitimité de l'État et c'est ce qu'a été le virus c'est pour ça que je dis le problème du virus c'est pas le nombre de morts c'est qu'il est pervasif c'est-à-dire qu'il peut arriver à n'importe quand et donc il est l'expression même de l'accident donc il est l'expression même du débordement qui ne peut pas être endigué il manifeste directement l'échec de l'industrialisme à la fois dans le rapport au multinational et en particulier au multinational pharmaceutique qui sont le bras armé de cette sécurisation médicale pharmaceutique etc. comme l'avait montré Michel Foucault c'est pour ça que la médecine au moment où la transcendance sort du domaine de ce qui serait la mythologie purement religieuse c'est comme si le médecin venait récupérer le pouvoir du prêtre Michel Foucault l'a très bien montré ça va du curé de campagne qui est remplacé par le médecin de campagne le médecin du village jusqu'à ce que Michel Foucault appelait ces jarchevêques médicaux que sont les PUPH les professeurs d'université professeurs de médecine chef de service dans les grandes il appelait ça la salle pétrière il disait que c'était comme une sorte de Vatican médical et donc ce pouvoir médical il est directement la partie la plus visible de la science qui est supposée être la science de la sécurisation qui est au service direct du néolibéralisme comme l'avait montré justement Hitch dans ce bouquin où est-ce qu'il est je l'ai là dans Iatrogénèse médicale et qui est mis en péril cette espèce de continuum politico-hygiénique est directement mis en péril par le virus et c'est ça qui pose problème finalement c'est pas grand chose d'autre qui pose problème sauf que pourquoi est-ce que ça pose encore plus problème aujourd'hui que dans les années 50 puisque dans les années 50 je vous disais on était déjà dans le déploiement du néolibéralisme c'est que je crois qu'on a même dépassé la phase néolibérale aujourd'hui on est dans ce que j'appelle moi la phase corrélationniste ça veut dire quoi ? ça veut dire que et ça c'est je m'invite à faire une sorte de travail une réflexion épistémologique sur ce qu'est supposée être la science au sens moderne et comment est-ce qu'elle a évolué de la science au sens authentiquement moderne à la science au sens néolibéral et à la science au sens corrélationniste et le rapport que cette science a au pouvoir et donc à notre façon d'endiguer l'incertitude c'est-à-dire l'angle mort c'est-à-dire la mort premier niveau la science au sens moderne la science au sens moderne c'est ça c'est une la science au sens moderne c'est une science qui n'est plus supposée dire la finalité du monde parce que je vous rappelle que la finalité du monde est l'objet d'un postulat donc ne peut pas être représenté ne peut pas être démontré un postulat c'est ce qui ne se démontre pas mais elle doit être cette absolue doit être l'objet d'une foi qui justement limite les prétentions de la science les prétentions des lois scientifiques les prétentions à contrôler le monde ce qui fait que Karl Popper par exemple qui nous parle du principe de falsifiabilité qui dit que lorsque une loi scientifique n'est plus vérifiée par l'expérience ça ne veut pas dire qu'elle est fausse ça veut juste dire qu'on a trouvé son champ d'application on dit que c'est quelque chose d'entièrement nouveau ce qu'a dit Karl Popper c'est entièrement nouveau la façon de le formuler mais ce n'est rien d'autre finalement qu'une sorte de de contrefeu ou de de technique on pourrait dire épistémologique qu'a inventé Karl Popper pour ne pas outrepasser pour ne pas sortir de la modernité en cela Karl Popper est complètement moderne c'est à dire qu'il nous dit une loi scientifique ne doit jamais prétendre expliquer la totalité du monde le problème c'est que tant qu'elle n'est pas falsifiée c'est à dire tant qu'elle n'est pas remise en cause par une série d'expériences même une expérience ou une série d'expériences elle peut croire qu'elle n'a pas de limite donc la réalité des choses c'est que contrairement au sens commun une loi scientifique ne devrait être considérée comme scientifique que lorsqu'elle a trouvé sa limite parce que ça définit son champ d'application parce que avant cela elle se croit sans limite c'est à dire que le risque de toute science dans un monde moderne où il y a une libération des théories c'est ce qu'il appelle le totalisme or le totalisme dès qu'il devient totaliste et ne peut pas ne pas déborder sur des prétentions immédiatement politiques c'est à dire déboucher sur le totalitarisme retenez ça le totalisme scientifique débouche tout le temps sur le totalitarisme c'est ce qu'on a vu avec le darwinisme qui lorsqu'il ne connaissait pas ses limites s'est immédiatement transféré en une doctrine totalitaire qui devient une doctrine de l'état où on détermine a priori quels sont ceux qui sont supérieurs etc. de façon complètement faillacieuse finalement superstitieuse et religieuse en réalité mais en s'appuyant sur un pseudo-rationalisme pareil en ce qui concerne le socialisme des scientifiques pareil en ce qui concerne justement le libéralisme qui devient une sorte de doctrine scientifique qui elle-même prétend s'appuyer sur une forme de darwinisme de formatage de l'humain de programmation etc. et qui au nom d'une sorte de totalisme finit par devenir un totalitarisme donc qu'est-ce que fait Karl Popper il crée un garde-fou contre ça contre la dérive que j'appelle industrialisme et il crée un garde-fou pour que les théories aussi cohérentes soient-elles ne puissent jamais se déborder vers cette prétention totale et donc totalitaire ça a pu marcher et ça a même marché pendant la période néolibérale parce que pendant la période néolibérale même s'il y a eu une tendance matérialiste à faire dominer des lois scientifiques en disant elles sont totales finalement c'est la totalité du monde etc. il restait encore justement ce garde-fou de la falsifiabilité et il restait encore la présence de théories cohérentes qu'on pouvait aussi démonter le problème de la phase que j'appelle corrélationniste qui est fondée sur l'idée d'intelligence artificielle et sur le culte des statistiques c'est-à-dire le culte de la massivité des données plus on a de données massives plus on a raison c'est qu'on a on est passé dans un stade où ça que j'essaie de montrer aussi dans le livre le principe de falsifiabilité de Karl Popper ne fonctionne plus donc le garde-fou contre le totalisme et donc contre le totalitarisme ne fonctionne plus il ne fonctionne plus pour plusieurs raisons mais pour une raison essentielle une raison de base c'est que on ne peut plus falsifier les données de l'expérience avec ce système le système que j'appelle corrélationniste parce que ce qui compte c'est le gigantisme c'est-à-dire que ce qu'il faut c'est trouver le plus de données possible statistiques 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 et une fois qu'on est arrivé à un grand nombre de données on dit c'est ça le vrai c'est ça le réel c'est-à-dire que même les individus ne vont plus exister que par des réalités statistiques de plus en plus c'est ce qu'on appelle des profils c'est-à-dire des profils statistiques le réel va devenir un réel profilé mais profilé même les objets ce qui va déterminer nos comportements nos manières nos manières d'être même les politiques publiques etc. donc ça ça a plusieurs inconvénients c'est que d'abord ça va faire disparaître comment dire la cohérence théorique c'est-à-dire que les théories vont progressivement basculer pour ne devenir que des modèles une théorie ça doit être cohérent et donc comme c'est cohérent une théorie c'est-à-dire c'est une démonstration on peut prouver que cette théorie est fausse en montrant que la démonstration compte tenu de nouvelles expériences Popper ne fonctionne pas au moins ne fonctionne pas dans ce champ mais comme aujourd'hui on abandonne de plus en plus la cohérence théorique en raison des corrélations on ne peut plus démontrer on a plus à démonter la théorie ne sert plus à rien je vous donne un exemple parce que je sens que là je suis en train de vous perdre donc je vous donne un exemple je vais vous donner un exemple je sais qu'il faut illustrer je suis peut-être allé un peu trop vite je suis un peu trop immergé dans mon truc je me sers un peu de thé je vous donne un exemple en médecine en particulier justement puisque c'est surtout en médecine ça ne fonctionne pas pourquoi on décide de valider tel ou tel médicament aujourd'hui en fait il y a trois manières de considérer de valider ce qu'on va appeler un fait il y a ce qu'on appelle justement la validation par le fait de rencontrer ce fait je sais que c'est vrai parce que j'ai rencontré telle personne ou j'ai rencontré telle situation donc je sais que c'est vrai pour ça donc je fais confiance à cette situation ça c'est ce qu'on utilise de manière générale dans le sens commun on dit voilà je sais qu'un tel fait tel métier parce que je l'ai rencontré dans telle situation puis il y a la deuxième la deuxième matière manière c'est ce qu'on appelle le pragmatisme la validation de la vérité par pragmatisme c'est à dire parce que ça marche puis il y a la troisième manière c'est parce que c'est cohérent c'est à dire je ne sais pas si ça va marcher ou pas mais par contre c'est cohérent c'est à dire c'est la logique interne c'est pas pareil la médecine depuis longtemps elle avait abandonné en grande partie quand on voit ce qu'on croit la cohérence au profit du pragmatisme c'est à dire en émettant des théories mais surtout en cherchant le nombre d'occurrences où ça marche ce qui fait qu'en médecine c'est ce qu'a monté aussi montré Nietzsche dans iatrogénèse médicale enfin en gros encore aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'est une migraine c'est à dire qu'on a plusieurs théories sur ce qu'est une migraine mais en gros on sait que tel type de triton tel type de médicament fonctionne mieux avec tel type de personne etc on émet des théories mais des théories qui sont comme des hypothèses auxquelles on ne croit pas vraiment presque pour justifier à postériori le fait que ça marche ça ne marche pas vous voyez donc c'est une science qui fonctionne déjà fortement de cette manière là sauf qu'avec le corrélationnisme il va y avoir un abandon cette fois total de la théorie quasiment total parce que on va avoir une telle une telle énormité en termes de données traitées par intelligence artificielle c'est à dire que l'homme avec son petit cerveau je peux dire ne va jamais arriver à faire face à ce que peut traiter la machine donc comme il ne va jamais arriver à faire face à ce que peut traiter la machine il ne va jamais arriver à surmonter en perspective pour pouvoir construire une théorie à partir de ces données il va juste savoir que ça marche et donc il va rentrer de plus en plus d'informations par exemple le nombre de personnes qui ont les yeux bleus qui sont nés à tel moment qui ont fait tel type d'activité qui habitent dans telle région etc et à la fin on sait que tel type de médicament va marcher mieux marcher que la durée de vie potentielle en utilisant tel type de protocole va marcher mais on aura rentré presque au hasard des milliers des milliers des milliers de données et donc on va trouver des corrélations et on va savoir que statistiquement ça marche mieux en faisant comme ça qu'en faisant autrement sans savoir sans comprendre un traître mot sans avoir une traître même le début du début d'une idée théorique qui nous donnerait la raison de pourquoi ça marche mieux en faisant ça ou ça ça veut dire que la science va devenir une science et ça c'est très dangereux presque entièrement corrélationniste parce que les effets de ces corrélations ce que va nous donner la vie ce que vont nous donner ces corrélations va surmonter va prendre de court toute possibilité théorique je vous rappelle que théorie ça veut dire vue justement en perspective il n'y a plus de possibilité d'avoir une perspective parce que les corrélations vont trop vite absorbées par l'intelligence dans cette espèce de grande gueule immense de l'intelligence artificielle ça ça poserait pas de problème si on en restait au niveau purement pratique c'est à dire que voilà on utilise les corrélations pour être dans des corrélations de plus en plus efficaces pour faire des médicaments de plus en plus ciblés etc sauf que comme l'homme ne peut pas s'empêcher de remplir le vide de remplir de se sécuriser progressivement il va prendre les corrélations pour des vérités mais pour des vérités absolues c'est à dire qu'il va estimer que le médicament qui a l'air de mieux s'appliquer parce que statistiquement ça marche le mieux et parce qu'on a des on a mis plus de données dedans ça ne peut être que la vérité la seule la seule réalité le seul réel presque en réel en soi voyez donc on va remplir le vide de corrélations statistiques en oubliant que ces corrélations statistiques même que lorsqu'elles sont traitées par l'intelligence artificielle elles sont liées à des algorithmes les algorithmes qui n'ont rien d'autre que la forme subjective de ceux qui les ont posés ces algorithmes c'est à dire des humains et donc qu'elles sont remplies de biais on le sait par exemple par rapport aux biais ratio à toute une série de choses qu'on a pu constater à posteriori mais néanmoins on va de plus en plus cultiver cette idée que la vraie science n'est plus qu'une science corrélationniste donc qui n'a plus besoin de théorie et si elle n'a plus besoin de théorie c'est ça que j'appelle un modèle les modèles ont remplacé la théorie et bien elle se diffuse comme une science zombie si vous voulez qui n'a plus de cœur démonstratif si elle n'a plus de cœur démonstratif on ne peut plus démonter le contraire et donc le système le contrefeu en quelque sorte au totalisme et au totalitarisme qui était celui de Karl Popper ne fonctionne plus il ne fonctionne plus parce que si il y a des éléments par exemple des données qui contredisent ce modèle c'est absolument pas grave puisqu'entre temps on peut trouver des centaines de milliers voire des millions de données qui vont quand même confirmer donc elle avance sans avoir à se justifier sur sa sans avoir à démontrer quoi que ce soit donc elle ne peut pas être non plus démontée en sens inverse c'est une sorte de science zombie qui peut se diffuser et qui peut diffuser sa vérité pour des raisons statistiques dont on ne peut pas démontrer le contraire de toute façon on n'en aurait pas les moyens même intellectuels puisque à la base il n'y a pas eu de si vous voulez de de vision théorique ça c'est au niveau scientifique mais dans le même temps on a d'un côté donc c'est comme ça que fonctionne la société industrialiste au stade corrélationniste c'est que l'état va prendre la mesure de cela va prendre la mesure de cette vérité qui devient la vérité corrélationniste avec cette idée du contrôle des individus par corrélation d'une politique qui fonctionne par corrélation c'est ce qu'on appelle la politique via les sondages les sondages d'opinion c'est des corrélations les hommes politiques vont se comporter comme ça leur image va mettre une image même qui va être profilée qui va devenir le vrai le réel la vérité et tout va être rempli de corrélations et avec l'intelligence artificielle le développement de l'intelligence artificielle qui n'est pas un problème en tant que tel c'est que c'est devenu un vrai paradigme et un vrai culte un vrai culte où l'homme lui-même ne va pas s'estimer capable de contredire en tant que tel ce que cette intelligence artificielle est capable de nous dire alors que alors que non seulement c'est nous qui l'avons construite mais même la façon dont cette intelligence artificielle traite les données qu'on lui met nous-mêmes dedans est aussi un produit humain c'est comme si l'humain s'auto-expropriait de son propre pouvoir et que finalement le contrôle social finissait par tourner tout seul avec des politiques qui eux-mêmes sont pris dans cette espèce de logique dont on ne peut plus sortir et on va se demander dans ce sens là pourquoi dès le 19ème siècle pourquoi en sommes-nous arrivés là c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ça pourquoi pourquoi avoir choisi cette logique du remplissage du vide il y a toute une partie que je n'ai pas traité parce que cette logique du remplissage du vide évidemment c'est aussi une logique qui consiste à créer du sens mais un sens factice et en sachant plus que ce sens est factice par le remplissage non seulement de données mais par le remplissage de l'argent par le remplissage de vues sur internet maintenant ce qui compte c'est le nombre de vues le nombre de vues sur Twitter le nombre de vues c'est-à-dire le nombre de corrélations c'est pareil qui vous donne immédiatement du pouvoir mais qui vous enferme immédiatement dans cette visibilité au moment même où ça vous donne du pouvoir ça vous enferme en même temps que ça vous donne du pouvoir c'est-à-dire que c'est même beaucoup plus loin que le néolibéralisme je voudrais terminer si j'ai encore quelques minutes j'ai encore quelques minutes oui vas-y sur un petit truc qui me semble très important quand on critique le néolibéralisme moi ce que j'appelle maintenant dans sa nouvelle phase le corrélationisme et d'ailleurs les nouvelles grandes entreprises qui sont au maximum aujourd'hui sont les entreprises qui font usage du corrélationisme au maximum Google etc on voit bien que ça a changé de nature mais je voudrais dire on dit souvent que le problème c'est la quantification tout ne devient plus que quantité la quantité d'argent la quantité de vues la quantité de celui la quantité de cela c'est comme si la qualité devenait quantité et donc souillait en permanence notre monde et qu'on n'était plus que dans un monde de quantification il y avait que la quantité qui compte et j'ai bien réfléchi à ça et moi je ne crois pas du tout que ce soit le problème quand on approfondit parce que je pense que la quantification a toujours existé au moins depuis le néolithique et même avant même dans le troc c'est à dire que qu'il y ait un produit c'est à dire quelque chose que je fasse un artisan qui a une qualité particulière et qu'il doit le faire rentrer dans une catégorie formelle par exemple le poissonnier il doit faire rentrer tel type de poisson justement dans un type de poisson pour pouvoir sur un tableau d'équivalence l'échanger avec les chaussures que le cordonnier peut lui donner parce qu'il se trouve que lui il marche quand même il a besoin de chaussures mais il est paissonnier et l'autre il est cordonnier et il a besoin de poisson parce qu'il a quand même besoin de se nourrir et donc il faut bien trouver un tableau d'équivalence et ce tableau d'équivalence c'est ça la quantification c'est faire de la quantité avec de la qualité mais en réalité personne n'est floué là encore dans ce troc c'est à dire que c'est pour vivre c'est utile c'est un mécanisme c'est une technique et ça fonctionne et c'est comme ça qu'il va y avoir une division sociale du travail qui permet une chaîne de production de se mettre en place même lorsqu'il va y avoir le début des unités du billet à ordre des unités monétaires avec des équivalences avec l'or avec l'argent etc on va pouvoir avoir le début d'une sorte de de capitalisme archaïque c'est à dire une capitalisation de l'unité elle-même de l'unité d'échange elle-même qui effectivement c'est un premier glissement va pouvoir peut-être prendre un peu la place de des objets comme étant une sorte de de moyens mais de moyens de tous les moyens au point qu'on va arriver à dire qu'un individu qui est riche c'est un individu qui a les moyens entre guillemets alors que c'est seulement des unités monétaires vous voyez donc ça suppose déjà un glissement mais finalement c'est pas encore ça qui est si gênant ce qui est gênant je crois et je crois que c'est ce que j'ai un peu semblé avoir découvert j'ai eu comme une sorte d'épiphanie en découvrant ça en voyant que ça fonctionnait partout je crois que c'est le contraire c'est ce que j'ai fini par rappeler parce que j'arrivais pas à trouver mieux la qualitatisation le problème c'est lorsque une quantité qui dépasse un certain seuil mais pas un seuil déterminé à l'avance c'est à dire un certain seuil qui la rend impressionnante fait tellement impression qu'elle devient une qualité c'est ça que j'appelle la qualitatisation c'est à dire qu'elle s'impose comme quelque chose qui est incomparable alors que par définition une quantité c'est justement pour rendre comparable je vous le disais parce que c'est pour l'échange mais lorsqu'elle dépasse un certain niveau elle impressionne et elle devient une qualité une qualité qui gomme son origine cette origine quantitative qui devient ah c'est une qualité incomparable qui devient indéniable et c'est ça l'industrialisme parce que l'industrialisme c'est un monde où on n'a plus de qualité existant d'emblée c'est à dire plus de grandeur intrinsèque c'est à dire une grandeur qui dépasse les objets l'être etc mais en même temps on ne peut pas vivre sans ça comme on ne peut pas vivre sans ça on crée une grandeur factice et cette grandeur factice on ne peut la construire que par de la quantité donc on la construit par une quantité qui se veut impressionnante c'est à dire du gigantesque ce que les américains appellent amazing et qui finit par être avoir du succès être une star quand vous allez aux états unis on vous demande être successful et être successful c'est quoi c'est une qualité construite par une quantité le nombre de gens qui sont allés au box office voir ça rapporter des millions etc et d'un seul coup cette quantité quand elle dépasse un seuil elle devient une qualité c'est là où ça devient le problème c'est à dire qu'elle se fait passer pour une transcendance c'est ça ce que j'appelle la fiction et plus le mythe c'est à dire qu'on vit dans une sorte d'irréalité dans une sorte de fiction avec une pseudo transcendance construite avec des quantités aujourd'hui construite même avec les corrélations statistiques elles-mêmes on le voit dans la finance où la qualité d'une entreprise déterminée par une quantité mais une quantité purement fictive de gens qui la trouvent bien qui trouvent que c'est génial que cette entreprise est cool etc qui fait disparaître même la quantité pour dire c'est la qualité de cette entreprise on le voit dans l'art contemporain c'est fascinant parce que les artistes au moyen âge ou n'importe quand ils ont toujours fait de la quantification c'est à dire que même lorsqu'ils étaient ils avaient des protecteurs il fallait bien qu'ils puissent même vendre leurs oeuvres donc ils vendaient leurs oeuvres et ils les quantifiaient ils quantifiaient une qualité qu'ils savaient être incantifiables mais ils avaient besoin de manger ça ne modifiait pas la nature de l'oeuvre d'art l'oeuvre d'art elle restait incantifiable les domaines étaient distincts vous voyez c'est à dire que d'un côté il y avait cette qualité cette oeuvre et puis d'autre côté il y avait la quantité c'était une catégorie ça rentrait sur une sorte de marché qui restait ce qu'il était et puis c'était changé à un certain prix aujourd'hui c'est pas pareil aujourd'hui une fois qu'il y a une certaine quantité c'est à dire que cette oeuvre vaut des millions ça va créer une qualité de l'oeuvre qui va devenir indépendante de cette quantité alors qu'elle est entièrement fondée sur cette quantité mais ça va devenir indépendante ça va le gommer c'est en ça que j'ai dit que c'est une fiction et ça va devenir ce qu'on appelle une cote quelqu'un comme Jeff Koons que j'ai rencontré à New York qui est un type qui fonctionne comme un financier qui est un ancien financier c'est quelqu'un qui l'a parfaitement compris c'est à dire qu'il industrialise complètement son idée parce qu'il a une certaine cote il suffit qu'il maintienne sa cote c'est à dire une qualité mais une fausse qualité parce qu'elle est entièrement déterminée par cette quantité qui constitue le fait que parce qu'il est successful en tant que tel c'est une qualité indéniable et incomparable en tant que Jeff Koons c'est ça le vrai problème celui qui l'avait compris mais j'allais dire d'une façon encore artisanale et ludique et drôle et intéressante c'était Dali lorsqu'il se mettait dans une cave et qu'il signait des feuilles blanches en marquant Dali 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 ça ne donnait pure que la signature la pure qualité c'est à dire qualitisation de l'oeuvre de sa cote elle même qui comme une monnaie se dévaluait donc entendez-moi bien le problème en réalité in fine dans ce rapport à l'art par exemple puisque pour moi c'est vraiment la qualitatisation et pas la quantification le problème dans ce rapport à l'art c'est que à partir du moment où l'artiste va avoir une cote ce n'est pas que son oeuvre en tant que telle va coûter des millions c'est pas même le problème et qu'il ait fait juste quelque chose de génial et ça va être des millions non problème le problème n'est pas là c'est que l'oeuvre elle même puisqu'il a une cote devient une monnaie c'est la monnaie c'est à dire c'est pas la quantité d'argent qu'il faut pour prendre l'oeuvre c'est qu'à partir du moment où l'oeuvre devient une cote c'est ça la qualitatisation c'est que l'oeuvre elle même devient la monnaie et donc l'artiste devient un banquier c'est pour ça d'ailleurs que les investisseurs ceux qui achètent des oeuvres d'art à ce niveau là lorsque ça devient une quantité impressionnante suffisamment impressionnante pour devenir une qualité qualitatisation achètent comme un investissement financier des oeuvres d'art et que le rapport entre la vente et l'achat comme pour une monnaie détermine une dévaluation ou une évaluation ou une inflation par rapport à la cote elle même puisque c'est devenu une currency c'est devenu une monnaie ce n'est plus une oeuvre d'art c'est une monnaie et en fait c'est ce que fait la société industrialiste à tous les niveaux c'est cette fiction que fait régner la société industrialiste la société industrialiste a en quelque sorte démythologisé le monde pour remplacer le monde par cette fiction c'est ce qu'on retrouve dans le feuilleton américain typique dans le feuilleton américain vous avez c'est un feuilleton typique vous prenez le truc mais vraiment caricatural à mon époque amour, gloire et beauté amour, gloire et beauté ça veut dire quoi ? ce sont des grandeurs de l'être amour, gloire et beauté et d'ailleurs c'est bourré de sentiments d'amour de problèmes de je t'aime donc des choses incantifiables c'est à dire qui ont pris la nature d'une qualité mais cette qualité est directement construite par le fait que ces gens là sont des milliardaires et on le voit dans la série elle-même c'est à dire qu'il leur est autorisé d'avoir ces sentiments à ce niveau là comme étant une sorte de surplus de leur richesse impressionnante c'est à dire de leur succès de leur succès indéniable en tant que tel c'est à dire que les sentiments eux-mêmes rose bonbon exagérément kitsch dont on ne peut pas se passer puisqu'on ne peut pas se passer d'amour de sentiments c'est à dire d'inquantifiable vont puisqu'on ne peut pas se passer d'inquantifiable vont être incantifiables parce qu'ils ont été qualitatisés mais en réalité validés par des quantités parce qu'on ne peut pas faire autrement puisqu'on ne croit pas à des qualités intrinsèques mais en même temps on sait bien que ce ne sont que des quantités donc on est dans une société aussi de ce que j'appelle la semblance donc le véritable problème aujourd'hui c'est que tout le monde fait semblant comme tout le monde fait semblant ceux qui font semblant au carré parce que nous nous méprisons un peu nous-mêmes de faire semblant nous les méprisons encore plus et ceux qui font semblant au carré qui sont-ils ? ce sont les politiques c'est-à-dire que les politiques d'où le mépris le double mépris pour la classe politique qui nous vient du mépris de nous-mêmes à un certain niveau sauf que la classe politique ils savent que nous savons qu'ils font semblant mais qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de faire semblant dans un monde où tout le monde fait semblant parce que de toute façon ils veulent le pouvoir et donc nous on sait qu'ils savent ça et donc on les méprise d'autant plus de le savoir ce qui fait que ça devient le pays le comment dire en situation de semblance de fiction industrialiste ça finit par devenir le métier le plus méprisable au monde comment sortir de ça ? c'est la vraie question parce que c'est en fait ça que le virus a mis en exergue en fait ça que le virus a rendu visible il a rendu visible notre angoisse face au vide notre désir de remplir de statistiques de corrélations de fausses vérités notre monde de nous remplir d'argent tout en prétendant qu'on ne remplissait pas notre monde d'argent notre désir de faire croire que nous avons des sentiments que nous n'avons pas vraiment parce que nous n'arrivons pas à y croire via ce processus de qualitatisation et donc ça a fait ressortir notre incapacité à nous engager à nous engager vraiment globalement massivement sur le fond et à adhérer sans adhérer c'est-à-dire être dans une adhésion sans adhérence y compris à la démocratie que pourtant nous chantons à longueur de temps c'est ça qui a fait apparaître le virus ça a virusé le sens même de la dérive industrialiste existant depuis le 19ème siècle ça nous a même montré qu'en réalité du point de vue écologique on n'arrêtait pas de baratiner mais on n'était pas capable de s'engager vraiment pourquoi ? parce qu'on est trop nihiliste y compris quand on est écologiste et comment ça se voit qu'on est nihiliste ça se voit parce que quand on parle de l'environnement on parle tout le temps de la fonte des glaces on parle tout le temps de l'augmentation du trou dans la couche d'ozone on parle tout le temps de ce qui ne va pas mais on est infoutu de parler de ce qu'on voudrait mettre à la place de ce qu'on pourrait mettre à la place parce que pour pouvoir mettre quelque chose à la place il faut être autre chose qu'un nihiliste alors que la collapsologie c'est quoi ? la collapsologie c'est juste la continuité du nihilisme par d'autres moyens d'être dans une sorte de critique perpétuelle de sentiments de crise perpétuelle qui manifestent l'incapacité que nous avons à faire face au vide c'est-à-dire à être réellement moderne donc l'enjeu ça serait quoi pour moi aujourd'hui ? ça serait de repenser la vraie comment dire les véritables enjeux de la modernité à l'origine de cette modernité que nous n'avons pas été foutus de mettre en pratique qu'on n'a pas été capable de mettre en pratique c'est-à-dire que la modernité ça a été une promesse que nous n'avons pas tenue que nous n'avons pas été capables de tenir on a été réactionnaire par rapport à la modernité on a réagi contre elle en usurpant même son nom parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose c'est ça qu'a montré le virus et donc si on veut vraiment changer il ne suffira pas de faire de la collapsologie il ne suffira pas de faire de la négation de la négation de la négation de la négation il va falloir mettre quelque chose de positif à la place il va falloir se dire que non l'homme ne peut pas vivre sans être parce que être vivant ça suppose être vivant donc on ne peut pas prétendre qu'on est nihiliste et quand on prétend qu'on est nihiliste jusqu'au bout en fait c'est qu'une posture comme disait ma mère en parlant de moi lorsque j'étais enfant et j'en finirais par là finalement je crois que depuis le 19ème siècle on n'a pas arrêté de faire les malins et je crois qu'il serait bon qu'on arrête de faire les malins voilà merci beaucoup Bonjour Raphaël j'entends les applaudissements qui se sont adressés donc je m'en fais le témoin lorsque tu m'as demandé de déplacer la date de ton intervention je n'avais pas fait attention que le 21 décembre ça correspond aussi à la célébration du solstice la célébration du solstice bien évidemment ça a commencé chez les les premiers égyptiens qui célébraient le culte du soleil et puis les scandinaves s'en sont emparés en transformant ce rituel et en s'appropriant la tour de Joule alors la particularité de cette tour c'est que la porte est à l'intérieur donc c'est ce que tu racontes les solutions elles sont dans nous elles ne sont pas dehors et dans cette tour de Joule on introduit à un moment de ce rituel on introduit une bougie verte qui correspond à la renaissance des jours nouveaux et donc à la couleur verte la renaissance de la nature et moi ce qui m'a vraiment passionné dans ta proposition c'est cette obligation individuelle et collective de se réapproprier nos propres vies parce que si on ne le fait pas les autres se chargeront de nous empêcher d'être de nous empêcher d'agir de comprendre d'apprendre de savoir de pouvoir ils continueront à nous orienter dans le toboggan qu'ils ont fabriqué depuis longtemps et dans lequel nous nous engouffrons gaillardement et joyeusement et depuis longtemps sans que personne ne s'en émeuve tout particulièrement ma question depuis un moment c'est comment on va sortir cette angoisse donc tu parlais de la peur de l'angle mort comment on va sortir ces angoisses de l'esprit des individus et comment ils vont se remettre à vivre et à être c'est ce que tu proposais tout à l'heure tu disais qu'on ne peut pas vivre si l'on n'est pas et pour vivre pour être il faut le vouloir il faut que ce soit une volonté de conscience permanente qui va faire que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas que l'on accepte d'être soigné puisque tu as fait une large part de ton exposé autour de la médecine on accepte de choisir le protocole qui a été proposé par Raoult ou on accepte de se faire vacciner ou pas et tout ça malheureusement je crois que les citoyens n'ont pas la capacité informative parce que tu le disais beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'informations contradictoires et n'ont pas non plus la capacité technique scientifique pour apprécier donc je crois que le seul choix qui reste c'est dire moi je prends le risque j'accepte l'angle mort d'être contaminé ou j'accepte de me faire vacciner je ne sais pas ce qui va se passer tu peux répondre mais on peut aussi laisser tous les autres répondre pas répondre ou poser des questions c'était juste pour faire la relation entre tout ce que tu as dit et merci de la richesse de cet exposé et puis je pense que ça va ça va déclencher plein de réactions en tous les cas je le souhaite sinon ça va dire que les participants sont endormis c'est voisin bon je peux répondre je peux parler je dirais que il faut pas je crois se détourner de l'angoisse le problème de l'industrialisme c'est justement une tentative d'éliminer l'angoisse je veux dire par là l'angoisse au sens clinique du terme c'est un sentiment qui est inhérent au développement de la modernité parce qu'il est inhérent au doute l'angoisse correspond un peu au vertige de l'homme au dessus du vide et finalement ce qui caractérise ce qui caractérise la modernité l'industrialisme c'est une tentative de réduire l'angoisse en reconstituant un déterminisme absolu c'est à dire éliminant le doute comme disait Lacan l'angoisse c'est la seule affection dévoilante donc celle qui nous place face au réel et en réalité on a d'un côté la paranoïa il y a une paranoïa primaire qui est une paranoïa qui est comment dire qui est constitutif pour ainsi dire de notre jeu de notre être qui nous fait exister celui dont cette paranoïa primaire c'est celle qui est présente dans le jeu de Maurice Blanchot ou qui est cette espèce de moi insaisissable mais qui a besoin de se poser et qui peut se caractériser par des traditions qui nous comment dire qui donnent du sens à notre existence et face à cette paranoïa il y a la schizophrénie c'est à dire le contraire la paranoïa c'est l'unité la schizophrénie ça serait pour faire vite le morcellement la modernité elle nous place dans une situation en équilibre sur les deux et l'angoisse du morcellement c'est à dire le risque schizophrénique l'angoisse du morcellement produit une réaction pour éliminer l'angoisse cette angoisse qui est liée justement à cet entre deux cette espèce d'équilibre instable mais qui en même temps la possibilité de la liberté et donc de reconstituer réactivement c'est ça ce qu'on pourrait appeler être réactionnaire un déterminisme absolu c'est à dire reconstituer une paranoïa mais qui ne sera plus primaire puisque c'est plus possible il n'y a plus cette tradition cette certitude traditionnelle et donc ça va être une fausse paranoïa c'est ce qui va faire que nos sociétés vont créer d'un côté des gens qui vont être réactionnaires rationalistes déterminisme absolu mais en même temps des réactionnaires néo-traditionalistes qui vont recréer une idée de Dieu encore plus violent plus représenté plus fort plus social plus politique en allant des catholiques intégristes jusque musulmans fondamentalistes dans ce sens là pour moi c'est la même chose du point de vue structurel parce que c'est pour recréer du déterminisme pour échapper à l'angoisse de ce morcellement et donc on pourrait dire en quelque sorte que le néo-traditionaliste typique de nos sociétés industrialistes qui en réalité est complètement dans l'industrialisme alors qu'il prétend lutter contre et bien il comment dire s'il veut faire la guerre au monde entier s'il veut transformer la société à l'image de sa foi puisqu'il croit être sa foi c'est justement parce qu'il n'y croit pas en son dieu et il en veut à la terre entière de ne pas arriver à y croire et que c'est un dieu en lequel il n'arrive pas à croire c'est-à-dire que plus c'est politique plus c'est violent moins il y croit moi je pense que les musulmans fondamentalistes ceux qui sont les plus fondamentalistes et les plus violents c'est pas parce qu'ils y croient c'est parce qu'ils y croient pas ils en veulent au monde entier de ne pas y croire et en cela ils en veulent au monde entier de leur vraie croyance qui est la croyance dans l'absence de Dieu c'est ça leur problème de la même manière que les catholiques intégristes je l'analyse moi du point de vue clinique les catholiques intégristes qui ont manifesté contre le mariage pour tous qui étant même un anti-mouvement social parce que c'est s'occuper de ce qu'ils ne regardent pas ça ne leur enlève rien ils peuvent décider de se marier un homme et une femme de faire ce qu'ils veulent de peindre tout ce qu'ils veulent ils voulaient que tout le monde se comporte comme eux pourquoi ? parce que c'est typique de leur incapacité à croire en Dieu en fait à croire dans leur modèle familial et donc ils en veulent à la terre entière et aux autres et à la modernité à ce qu'ils voient comme étant la modernité etc. de ne pas arriver à croire en leur propre modèle c'est à dire que c'est comme si dans notre société on avait une sorte de de normalité de fiction moyenne plus ou moins schizophrénique ce que j'appelle le schizohumanisme on fait semblant d'être humaniste etc. c'est le néolibéralisme le corrélationnisme aujourd'hui qui a l'air de tout réguler mais qui quelque part devenait tellement insupportable et en fait qui exclut une partie de la population aussi même du point de vue économique, social et autres qu'il pousse une partie de la population dans des extrêmes qui sont presque prédéterminés en quelque sorte des extrêmes qui réagissent encore plus qui font partie du système et qui vont sombrer dans un néo-traditionalisme de l'un côté ou un néo-rationalisme de l'autre et vous remarquerez aujourd'hui d'ailleurs vous prenez les néo-rationalistes durs qui vont se vouloir laïcistes et in fine nationalistes protéger la nation etc. ils vont rejoindre les néo-traditionalistes au sens religieux du terme parce que de là à prenez la nation une, indivisible qui aurait toujours été ça avec une sorte de laïcité qui ne devient plus qu'un truc comme une sorte de la préservation d'une culture qui serait une culture nationale etc. la vie d'un passage de son contenu objectif est réellement moderne c'est-à-dire tolérant ouvert etc. et bien ils finissent par se rejoindre donc on a cette espèce de champ de mine avec une sorte de fiction générale c'est-à-dire tout le monde fait semblant sans y croire vraiment en se méprisant un peu et puis à un moment donné il y a des groupes de gens qui ne supportent plus parce qu'en fait c'est insupportable et qui passent dans des extrêmes voilà Paul vas-y oui en fait est-ce qu'on a le choix parce que sur le problème du vaccin qu'est-ce que je peux dire moi c'est bien c'est pas bien j'ai le choix je sais qu'il va m'arriver en fait dans cette histoire si je ne suis pas végétarien je n'ai pas eu le choix si j'aime énormément la viande je n'ai pas eu le choix dans toute ma vie je n'ai pas vraiment le choix de faire ce que je veux et donc sur certaines questions je crois que je suis libre en fait je suis formaté je suis encore et puis même soit mes conditions financières me permettent de faire soit elles ne me le permettent pas en fait dans cette histoire je n'ai jamais le choix de rien je ne pense pas être un homme libre en fait moi je pense que l'erreur serait de penser que la liberté c'est quelque chose en soi prédéfini justement c'est à dire que c'est quelque chose qui est non la liberté en fait c'est une pratique et c'est une pratique au sens où c'est un combat permanent pour parler comme les rejigieux jadis je dirais que la liberté c'est une assaise c'est à dire la liberté c'est venir à cette réunion zoom pour réfléchir à ce qui se passe à comment ça se passe et pourquoi ça se passe moi je crois à la liberté mais à la liberté concrète je ne crois qu'à elle je ne crois pas à une projection de liberté et la modernité c'est pas une projection de liberté la modernité authentique elle est concrète elle crée les conditions pour qu'on puisse se battre pour la liberté et déjà se battre pour la liberté c'est ça être libre c'est déjà se battre pour cette liberté maintenant si on on prend des exemples concrets puisque vous avez évoqué le le vaccin le médicament etc la liberté ça suppose l'acceptation de l'incertitude donc de l'angoisse inhérente à cette incertitude donc ça suppose justement le fait de faire des paris de faire des choix et d'assumer ces choix c'est ça que ça suppose et c'est pour ça que j'aimais bien moi quelle que soit la réalité est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai du point de vue purement scientifique etc puisque moi je ne crois pas à la science pure j'aimais bien là la posture de Didier Raoult parce que je crois que ce qui a posé problème justement à Paris entre guillemets au grand laboratoire et aux politiques actuels vis-à-vis de la posture de Raoult c'est qu'il il était profondément moderne en fait Raoult peut-être c'était le seul c'était le plus moderne parce qu'il disait bah il faut accepter l'insécurité il faut accepter l'incertitude mais en attendant on fait pour le mieux on tâtonne là ça marche plus ou moins on n'a pas des essais absolus l'obsession corrélationniste on a vu que cette obsession des essais absolus grands ensembles avec des données maximales et pendant ce temps les gens meurent on les traite pas etc mais on a vu que si on traitait les gens et qu'on s'y intéressait avant avant que la maladie s'aggrave en faisant avec ce qu'on avait les moyens du bord etc en fait on limitait la mortalité on pourra dire ce qu'on veut on a limité la mortalité et c'est un des seuls à avoir limité la mortalité quoi qu'on dise pourquoi ? parce qu'il a été moderne en fait il a usé de sens critique il a pas cherché un déterminisme absolu le déterminisme du médicament qui serait le vrai médicament c'est pour ça qu'aujourd'hui quand il parle même de vaccins il dit moi j'en sais rien il parle tout le temps comme ça Raoult il dit le médecin le vaccin il marchera peut-être peut-être qu'il marchera pas etc mais là on verra il faut d'avoir petit à petit et lorsqu'il dit ça il fait bondir ceux qui sont pour un idéal de la vaccination universelle qui serait en fait l'idéal de la sécurisation universelle donc l'idéal industrialiste sur lequel repose le pouvoir politique pour nous faire croire que tout est déterminé qu'on peut s'appuyer qu'on peut s'abandonner à l'état qu'on peut s'abandonner à la science qu'on peut s'abandonner au laboratoire qu'on peut s'abandonner aux corrélations or ce que nous disait Raoult c'est on ne peut pas s'abandonner aux statistiques les statistiques c'est une chose la réalité du terrain le malade au coup par coup c'est autre chose et donc il faut utiliser les deux il faut voir petit à petit etc et donc il faut accepter l'angle mort il faut accepter l'angle mort il faut faire au mieux et on peut se tromper mais on fait ce pari et c'est un pari permanent et donc on garde sa liberté mais en même temps on garde sa responsabilité on peut se tromper et il y a de l'incertitude moi je crois que ça c'est extrêmement important c'est là dessus que reposait la société moderne c'était là dessus que reposait l'idée de la société moderne nous faire croire qu'on peut déterminer absolument le mieux possible qu'on peut sécuriser qu'on peut hygiéniser c'est juste ça la grande folie rationaliste et donc le virus il a fait apparaître ça il a fait apparaître que c'était pas possible et aujourd'hui les politiques veulent récupérer le ballon en prétendant que c'est quand même possible c'est ça finalement le confinement général d'autres interventions d'autres questions ah c'est moins divas c'est souvent comme ça en visioconférence ah ouais je sais d'un autre côté il est 20h45 donc ça va c'est aussi l'heure d'aller prendre soit l'apéritif soit d'aller dîner bon pas d'autres questions pas d'autres réactions une fois deux fois trois fois juger vendu ah je crois que Paul a encore envie de parler non ? alors eux aussi s'en vont ils vont manger ben oui merci beaucoup Raphaël j'attends avec impatience la sortie de ton prochain livre et j'espère qu'on va pouvoir le présenter dans une bibliothèque marseillaise j'écoutais cette semaine l'entretien que tu as eu avec notamment Roland Gory à propos de l'homme ingouvernable et je me disais que c'était bien courageux de vous avoir invité tous les trois parce que votre échange a duré plus de deux heures toutes trois heures et je prends volontiers le pari d'organiser la même chose lors d'une prochaine conférence universitaire parce que j'ai j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre tous les trois des points de vue très à la fois très 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 fin très affiné mais aussi une belle connaissance de l'oeuvre littéraire et des idées de Roland Gory qui est un vieux monsieur et dont il faut bien égoïstement profiter pendant que c'est encore possible en tous les cas c'est le choix que je m'autorise parce que c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui a des idées qui sont parfois dérangeantes mais souvent très 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 lucides tout à fait tout à fait d'accord merci à toutes et à tous bonne fin d'année des fêtes de fin d'année aussi joyeuses c'est que possible certains disent moins de 6 enfin pas plus de 6 je ne sais pas pourquoi 6 mais tu parlais de quantification tout à l'heure Raphaël c'est pourquoi 6 pas 8 c'est la grandeur des tables qui définit le 6 c'est complètement c'est complètement hérissant les personnes âgées plutôt dans la cuisine ou alors sur le balcon enfin je trouve ça absolument absolument dingue on est dans une période folle je crois qu'il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour en sortir belle fin d'année encore une fois à tous à toutes merci d'avoir participé à cette visioconférence et on se retrouve le 4 janvier avec Karina qui viendra nous parler de l'absence d'image c'est aussi un grand bon moment merci à toutes et à tous et à tout bientôt merci au revoir merci bonne fin merci merci à tous au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?